Donc on va commencer en Matthieu 6, c'est le verset 19 à 21, et verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détuisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détuisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Maintenant Philippiens 4. Et on commence dans le verset 15. Vous le savez vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour qu'elle donnait et recevait. vous fûtes les seuls à le faire, car vous ne m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises, de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Apaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pouvoir à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Un autre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et pour terminer, Luc chapitre 16 et le verset 10. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Je me souviens le jour où mon pasteur est arrivé dans la boutique où je travaillais. Et il m'a annoncé que les anciens se sont vus ensemble, ils ont priés, ils ont décidé que je devais quitter mon travail et travailler pour l'église à plein temps. Bon, heureusement pour eux et pour moi, c'est quelque chose que j'avais déjà reçu de la part du Seigneur depuis des longues années. Donc moi, j'attendais simplement l'invitation. Donc moi, j'attendais simplement l'invitation. Ah, j'étais trop content. I was so happy. Depuis l'âge de 8 ans, je savais que j'allais prêcher l'évangile du Royaume. From 8 years old, I knew that I would preach the gospel of the kingdom. Amen. Amen. Et donc ce jour est arrivé, enfin. So this day came. Et en voyant la joie sur mon visage, mon pasteur me dit. When I see the happiness in my face, you say it. Il y a juste un petit bémol. There's just a little thing I have to tell you. Je dis t'inquiète, pasteur. I said, don't worry, pasteur. Moi, je suis prêt. I'm ready. Je suis prêt à relever tous les défis. I'm ready to fix all the challenges. Bon, c'est bien, il me dit. So it's okay. Parce qu'on est fauché. Because we don't have money. Et on n'a absolument rien pour te payer un salaire. And we don't have anything to give you a salary. Bon. So. Je dis, mais comment je vais vivre? So how do I live? Par la foi, il me dit. By faith, he told me. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. And that's all he told me. Donc le lendemain, j'arrive dans le bureau de mon manager. So the day after, I came to my manager's office. Et je lui dis. And I told him. Voilà, merci pour le boulot. So, thank you for the job. Mais Dieu m'appelle à prêcher la bonne parole de Dieu. But now God called me to preach the good news. Il me dit. Of the gospel. Il me demande. Et comment tu vas vivre? And he told me. He asked me, how do you live? Par la foi, je lui dis. By faith, I told him. Et je n'avais aucune idée de ce que ça veut dire. And I didn't have any idea of what it means. Vivre par la foi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Jamais de ma vie. Et je rencontrais quelqu'un qui vivait par la foi. And I never met someone who lived by faith. And now I was meeting someone who. Et maintenant, j'ai demandé au pasteur. And I asked to the pastor. J'ai dit, mais pasteur, est-ce que toi tu vis par la foi? Pastor, do you live by faith? Il me regarde. Il me dit, ah, pour moi c'est différent. Il me dit, ah, pour moi c'est différent. He said, for me, it's another story. It's something else. J'ai dit, bon. I say, ok, so. Ok. S'il faut faire ainsi, bah on va faire ainsi. If I have to do like this, ok, let's do it. Et vous savez quelque chose, mes amis? And you know something? Ça fait maintenant plus de quarante ans. It made 40 years now. Cette décision. I took this decision. Et c'était la dernière fois que j'ai eu une fiche de paix. And it was the last time I had the salary. C'était la dernière fois que j'ai eu un contrat de travail. It was the last time I had a job contract. Vous dites, mais comment tu vis, pasteur? Maybe you say inside your heart, how do you live, pasteur? Par la foi. By faith. Alléluia. Mais c'est pas la magie, mes amis. But it's not magic. Il y a des vrais principes du royaume de Dieu. There's a real principle of the kingdom of God. Qui touche et qui affecte le domaine des finances. That touch and affect your finances aspect. Amen. Amen. Et c'est honnêtement, honnêtement. Honnêtement. C'est peut-être très transparent. Les premières cinq années, c'était l'enfer. To be transparent, to view the five first years, it was so hard. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je n'avais, je vivais sur les haricots verts. I live only with green beans. Je mangeais que ça. I just ate that. Pendant des années. For many years. Et je me souviens, j'ai reçu un jour l'invitation de prêcher dans une réunion des hommes d'affaires de plein évangile. And I remember that I was in a conference, full évangile. Et je devais juste apporter un témoignage. And I just had to share a little testimony. Je n'étais pas le prédicateur principal. I was not the principal preacher. Et j'avais juste assez d'argent. I had just enough money. Pour aller à la réunion. For the meeting. Mettre un peu d'essence dans la voiture. Just to put the gas in my car. Je ne savais pas comment j'allais faire pour revenir à la maison. And I didn't know how I would do to come back home. Je n'avais plus de nourriture. I didn't have food. Plus d'argent, j'avais dépensé toutes mes économies. Et j'ai dit, mais je ne sais pas quel témoignage je vais donner. Travailler pour le Seigneur. Et s'endetter. Alléluia. Voilà, c'était mon témoignage à ce moment-là. Donc j'ai donné mon témoignage. Quelques petits applaudissements de politesse. Et puis deux jours plus tard, j'étais un peu fâché avec le Seigneur. Parce que j'ai dû même demander de l'argent pour mettre de l'essence dans la voiture pour revenir à la maison. Ils ne m'ont rien donné. Bon, ils ont payé mon petit déjeuner. Au moins j'ai pu manger quelque chose autre que les haricots verts. Mais vraiment, j'ai dit, oh, j'étais un peu fâché avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas ce truc, vivre par la foi. Je ne comprends pas. Quand même, j'obéis, j'obéis, je prie, je confesse, je lis la Bible. Je fais tout ce que je sais faire. Mais je suis à sec. Mais je n'ai rien à payer. Pire. Je devais aussi le loyer du mois et ça, je n'avais pas à payer. Je n'avais rien pour payer. Deux jours plus tard, je reçois une lettre. Et dedans, il y avait une lettre, en fait, c'était une lettre du président de la branche des hommes d'affaires. Qui m'explique que l'orateur principal de ce jour avait renoncé à son honoraire, l'offrande. Et après un temps de prière, le Seigneur leur a dit de me le donner. Et après ils priaient, le Seigneur leur a dit de me donner. C'était mon premier miracle. C'était mon premier miracle. Wouah, j'étais trop content. J'ai commencé à crier, ouais, Dieu est fidèle. Je suis un homme de foi. I'm a man of faith. Yes, 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 yes. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'arrête. Et il me demande, il me pose la question. Es-tu heureux que j'ai fait un miracle? Parce que tu n'as plus la pression financière? Alors j'ai dit, Seigneur, Est-ce que j'ai le droit d'avoir les deux? Oh, mon Dieu, quelle aventure, mes amis, de vivre avec le Seigneur. Mais honnêtement, c'était des années très, très, très difficiles. Des années, des moments où on avait vraiment passé par des années maigres. Mais me voici 42 ans plus tard. Propriétaire d'une maison Sans aucune dette J'ai élevé deux enfants en France L'une qui est mariée avec deux enfants Et l'autre qui va se marier l'été prochain Et aujourd'hui, le Seigneur peut nous dire Où aller dans le monde Et on a de quoi Pour pouvoir se déplacer Amen Donc Dieu, il est fidèle Il veille sur sa parole C'est une chose En fait, j'ai découvert Que c'est plus facile Pour un pauvre D'avoir foi Pour les miracles financiers Un riche, il a du mal Parce qu'il n'a pas besoin d'un miracle Parce qu'il n'a pas besoin d'un miracle Moi, j'ai besoin d'un miracle tous les mois Pendant combien d'années J'ai porté aussi le fardeau pour l'église So many years I just took the burden For the church On my shoulders Quand on avait des déficits C'est moi qui priais Et qui jeûnais Et qui criais à Dieu Pour le miracle Amen Maintenant, Jean-Pierre a ce privilège De le faire And now, Pastor Jean-Pierre Had this privilege En 2019 On a acheté le bâtiment In 2019 We just bought The building Do you remember? On avait neuf mois Pour trouver 350 000 euros We were three months To found 300 000 euros Yeah En plus And more De la dîme Nécessaire Pour continuer A faire tourner l'église Add to the tight We need Et Dieu Il a répondu Dieu a fait le miracle Amen Vous êtes témoin Que Dieu Il a fait le miracle Amen You are a witness Of the earth Amen Amen God made miracles For you Okay Mais je crois vraiment Que là Nous sommes vraiment Au début de 2024 But now We are in the beginning Of 2024 L'Etat Est en train De calculer Combien vous Droits A l'Etat En impôts The government Is calculating The amount Of your taxes Ils sont très fidèles For the taxes Donc ne vous inquiétez pas Ils connaissent votre adresse Don't worry They know Your address Et s'ils décident Qu'il y a une augmentation Et ils vont vous le dire Ils sont super fidèles Avec ça They are very faithful Okay Mais pour nous Ce qui est vraiment Pour moi C'est vraiment Ce qui est important Mais for us What is very important C'est de comprendre Comment ça marche Dans le royaume de Dieu Les finances Is to understand How finances Work in the kingdom Of God Pour que nous ne soyons pas Just limités Au système du monde That we can be limited Just for the world system Je ne dis pas Que vous devez quitter Votre travail demain Que moi je l'ai fait Il y a 42 ans I don't say That you have to leave Your work Just like I made 40 years before Incorporer les valeurs Du royaume Dans la gestion De vos finances Aujourd'hui In the way You manage Your finances Today Amen Prions Amen Just let's pray Seigneur Ouin nos yeux Lord Anoint Pour qu'en voyant Nous puissions comprendre Then we can see And understand Ouin nos oreilles Anointing Put your anointing In our ears Pour que nous entendions La voix du Saint-Esprit That we can hear the voice Of the Holy Spirit Et ouin nos cœurs Pour qu'il soit Comme de l'argile Entre les mains du potier That it can be clay Inside the hand of the pot Et que ta parole Vienne, Seigneur Dieu Depuis ton cœur Jusqu'aux profondeurs De nos cœurs Avec une autorité divine Qui nous change Et qui nous transforme Encore plus À l'image de Jésus Et que tout soit fait Seigneur Pour la gloire de Jésus Et pour l'avancement De ton royaume Et nous le prions Dans le nom Du Seigneur Jésus Christ Et tout le monde Dit Amen Vous savez que Depuis le moment Où Jésus a commencé À enseigner Et puis Matthieu 6 C'est vraiment On peut même dire Que c'est le début De ses enseignements On voit presque Dès le début Qu'il y a eu Un changement Au niveau de l'attitude Concernant les finances We can see In the beginning That there was A change In the attitude Concerning the finances Comme nous avons lu When we read Jésus dit D'accumuler Les trésors Dans le ciel Jésus dit That we had to Store up The treasures In the heaven Et non pas Sur la terre And not On the earth Déjà Mes amis C'est un énorme départ De tout ce que Dieu avait dit À Abraham Vous savez L'alliance Que Dieu a fait Avec Abraham C'était de faire De lui L'homme le plus riche Du monde Entre autres Et Abraham Est devenu Tellement riche Tellement puissant Que même Tous les ennemis D'Abraham Tout autour Le laisser tranquille Il y avait même Une fois Une coalition De cinq rois Dont un Était le roi De Babylone Qui ont attaqué La ville de Sodome C'est le moment Où l'autre Le neveu D'Abraham A été Capturé Et Qui était Améné En Captif It was The moment Where Lot The nephew Of Abraham Was Coved Et la bible Dait qu'Abraham Réunit Trois cents Hommes De son Camp Abraham Joined Together Reunited Three hundred Men Et il met La coalition De cinq Croix En défaite Et il Defeated The coalition Of five Kings Dont un Était le roi De Babylone Et un Of them Was The king Of Babylon C'est pas Juste Trois cents Fermiers Qui n'ont Jamais Pris Une épée Dans la Main Mes Ames Et même Si vous Regardez Où Abraham Faisait Paître Ses brebis Et là Où il avait Ses troupeaux Et tout Le reste La coalition Qui descendait Du nord Était obligée De contourner Abraham Pour attaquer Sodome Dans le sud Ils avaient Déjà Entendu Parler D'Abraham Isaac Était Encore Plus Fort Plus Rich On L'appelait Prince Par Les Philistins Il était Considé Un roi Dans le Moyen-Orient Les Philistins Avaient tellement peur D'Isaac Ils lui ont déploré S'il te plaît Éloigne-toi De nous Parce que tu es Devenu Trop fort Pour nous C'était le fruit De l'Alliance Amen Ceux qui prêchent Un message De On va dire Prospérité Focalise Vraiment Sur les promesses Données A Abraham Parce que Leur ambition C'est de devenir Aussi riche A titre personnel Qu'Abraham Vous savez Il y a deux ans Pendant Covid Je n'avais pas D'autre chose A faire Donc j'ai fait Une étude Sur les Plus riches Prédicateurs De tous les temps Depuis 2000 ans Qui étaient Les dix Prédicateurs Les plus riches Et à cette époque Tous les dix Étaient en vie Il y a deux ans Depuis un Des dix Est décédé Vous vous rendez compte Le temps Dans lequel Nous vivons Avec toute la Pauvreté Pauvreté Du monde Avec toutes les Églises Qui ont du mal A salarié Un pasteur Tous les évangélistes Qui aimeraient bien Prêcher L'évangile du royaume Tout le temps Mais ils ne peuvent pas Parce qu'il n'y a pas Assez d'argent J'ai calculé Le total De la richesse Personnelle De ces dix Prédicateurs C'était plus fort Qu'une douzaine De pays Le PIB De douze pays It was More than Two countries Together John Together Twelve Twelve countries Twelve countries Can have Juste Les dix Prédicateurs Les plus riches Just the Ten preachers Who were Rich La quantité De richesse Mes amis C'est absolument Hallucinant It's hallucinating To say Pourquoi alors Il y a toujours Autant d'inconvertis Why there is so Many people Who are not Converted Hello Peut-être Il y a un problème Dans le message Maybe there's a Problem inside The message La première fois Que Jésus Parle des richesses Il dit clairement N'amassez pas Les richesses Les trésors Sur la terre Mais amassez pour vous Les trésors Qui sont au ciel Ou dans le royaume De Dieu Dans la nouvelle alliance Il y a quand même Des avertissements Par rapport A l'argent There is some Advising Concerning The money Warning Warning En Mark Chapitre 10 In Mark Chapter 12 Verset 23 Jésus a dit Que ceux qui ont Beaucoup de richesses Ils ont du mal A entrer dans le royaume Those who have So many riches They have It's difficult For them to enter In the kingdom Okay Donc ne vous plaignez Plus Que vous êtes fauchés Don't complain That you are Poor C'est plus facile Maintenant pour vous D'entrer dans le royaume It's easy for you To go in the kingdom Non mais c'est pas Un juge Du jour N'est-ce pas Mais bon Okay Gagner le loto Mes amis Il n'est pas Dans le plan de Dieu Okay On Mark chapitre 4 Et le verset 19 Mark chapter 4 Verse 19 Jésus Il a même dit Que la tromperie De richesses Va Va étouffer L'efficacité De la parole De Dieu Dans le coeur The riches Will suffocate Deceitfulness Of riches Will suffocate The word The work Okay Et puis Paul N'oublions pas Ce que Paul dit En 1 Timothy 6 In 1 Timothy Chapter 6 Paul a écrit Que l'amour De l'argent Est la racine De tout mal The love Of money It's the root Of every evil Donc Il y a un plan Pour les finances Dans le Nouveau Testament Dans la Nouvelle Alliance Quelqu'un m'a posé Les questions récemment Robert Est-ce que tu crois Au message De la prospérité Robert Do you believe In the message De la prospérité Et j'ai répondu Je ne crois pas Au message De la pauvreté Oui 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 Mais dis Mais bon Tu sais ce que Je veux dire Oui mais moi je sais Mais est-ce que Toi tu sais Ok En fait mes amis Quand vous lisez Le livre des actes Il n'y a pas Un seul témoignage De quelqu'un Qui a donné Dans une offrande Et qui récolte Dix fois plus Par la suite Il n'y a pas Un seul témoignage Mais non Est-ce que ça veut dire Que ce n'est pas possible Ah ben non Parce qu'il y a Une loi Dans le Royaume de Dieu De la semence Et la récolte Tu sèmes Tu récoltes C'est aussi simple Que ça Si je sème L'amour Tôt tard Je vais récolter De l'amour Si je sème L'encouragement Tôt tard Je vais récolter L'encouragement Amen Peut-être Je dois persévérer Pour le recevoir Mais Mais tu ne peux pas Semer Mes amis Tu ne peux pas Semer le désaccord Et récolter l'amour C'est pas La faute De l'église Que les gens Ne toquent pas Tous les jours À la porte De ta maison Pour te demander Comment tu vas Est-ce que toi Tu toques À la porte De tout le monde Est-ce que tu sèmes Ce matin Parce que je mets Les radiateurs Sur 17 dans la maison Donc au matin C'est un peu frais Quand même Donc j'ai un poil À bois Et puis j'ai mis Un feu Je veux les mettre Un feu Dans le poil Donc je me suis Tenu devant Il était vide Tout froid Je dis Au nom de Jésus Donne-moi De la chaleur Et je te donnerai Du bois Mais il n'a rien fait Je dis Seigneur Il y a un problème ici Je vais essayer encore J'ai imposé Mes mains J'ai induit Le poil J'ai dit Au nom de Jésus Je chasse L'esprit Du froid Et j'ordonne Que tu me donnes De la chaleur Au nom de Jésus Il a juste resté là Me regarder Comme si Pour me dire Mais qu'est-ce que Tu fais là Donc mes amis Regarde Ce qui arrive Dans ta vie Parce que c'est C'est une indication De ce que tu as Semé Depuis très longtemps Et si tu veux Changer ce qui arrive Dans ta vie Change ce que tu Sèmes Change ce que tu Sèmes Amen Si je sème De l'argent Est-ce que j'ai D'attendre Un retour Can I wait Something in return Ah bah oui Of course Quel fermier Y a-t-il Qui va semer Ses grains Dans les champs Sans attendre Une récolte Oh bah moi J'aime juste Semer les semences Je ferai avec la semence Ce que Dieu veut faire Avec ma semence Je sème Je sème Je sème Parce que j'aime Semer Je suis né Pour semer Tu veux dire Bah ça c'est pas Un bon fermier Hello Est-ce que vous me suivez Non un fermier Il vit Par ce qu'il sème Amen C'est un homme d'affaires It's a businessman Puis-je vous dire Mes amis Quand nous sommes Intentionnels Avec la semence Avec la semence Dieu devient Intentionnel Avec la récolte Ok Je vais le répéter Quand nous sommes Intentionnels Avec la semence Quand nous sommes Intentionnels Avec la semence Dieu devient Intentionnel Avec la récolte Dieu devient Intentionnel Avec la récolte Vous savez La prospérité Existe dans le Nouveau Testament Mais c'est différent Que la prospérité Au temps d'Abraham Par rapport à ces Trois cents hommes Armés Imaginons Que les hommes Sont dans la tranche D'âge De on va dire Dix-huit à trente Imagine There are maybe Eighteen Between eighteen And thirty Years old Chacun avait Des parents Each of them Got parents Chacun avait Probablement Les grands-parents Aussi Chez lui Chacun était Probablement marié Et probablement Avait entre quatre À six enfants Probablement Chacun avait Aussi des serviteurs Des servantes Fais le calcul On n'est pas loin De dix mille personnes On n'est pas loin De dix mille personnes Combien de gens Parmi les dix mille Était aussi riches Qu'Abraham C'était la promesse Donnée à Abraham Par la promesse Donnée à tout le monde Dans le royaume de Dieu C'est différent Mes amis Dans le royaume de Dieu La prospérité existe Mais elle n'est jamais Mesurée par combien Tu peux gagner Ni combien Tu peux dépenser La prospérité Est mesurée Par combien Tu donnes La prospérité Est mesurée Par la générosité Et non par l'avarice Et non par l'avarice Greed Amen C'est ça la différence Donc quand vous me posez La question Est-ce que tu crois Au message de la prospérité Ça dépend Quel message So when you ask me Do you believe In the message of prosperity It depends Of what message is Tu vois J'ai un vrai problème Avec les gens Qui dénoncent Le message de la prospérité I have a real problem With people Who denounce The message of prosperity Mais ils vivent Dans un pays Du premier monde Ils ont une retraite Garantie Ils ont tous les soins Médicaux Parmi le meilleur Depuis la création De la race humaine Et c'est eux Qui vont dénoncer Le message de la prospérité Pourtant ils vivent Comme un roi Au temps de Jésus Vous vous rendez compte Que seulement 2% De la population Dans l'empire romaine Était considéré Riche 2% 8% De la population De la population Avez certains moyens On va dire On va pas dire Aisé Mais on va dire Quand même Tout allait plutôt bien Ils pouvaient éduquer Les enfants Avoir un petit Vila Tu vois 8% 90% De la population Dans l'empire romaine Vivez de jour en jour Notre vie Aujourd'hui Est une vie D'un roi Is a king's Life Amen Amen Ok ben Je n'ai pas beaucoup D'amen là Mais bon Laissez-moi avec le temps Qui me reste J'aimerais juste partager Quatre principes Qui s'impliquent A nos finances Which apply To our finances Et j'espère vraiment Que vous allez trouver Quelque chose De très pratique And I hope You will find Something very practical Numéro un Et vous allez Vraiment aimer ça Ton emploi Est un outil Pour avancer Le royaume de Dieu Your job Is just a tool To advance The kingdom of God Ah je savais Que je n'allais pas Recevoir un seul amen J'ai eu un petit amen Merci Patricia A lot of amen Ok je vais le redire I will tell it again Ok Et je vais vous donner Un verset Ok Ton emploi Est un outil Donné par Dieu Pour avancer Son royaume To advance His kingdom Amen Il y a quelques années Un frère de l'église Est venu me voir Many years ago A brother in the church C'était à l'époque Où j'étais encore pasteur It was the time I was pastor Il me dit Pasteur, pasteur, pasteur He said to me Pasteur, pasteur Ah j'ai vraiment Un miracle Cette semaine Oh I received a miracle This week Maintenant je peux Vraiment servir Le Seigneur Now I really want To serve the Lord Wow J'ai dit c'est super Wow I said that's great T'as gagné le loto Non pas sûr Mieux que ça Did you want the lottery No it's better than this J'ai perdu mon boulot I lost my job Je dis pardon I said sorry Maintenant je peux Servir le Seigneur Now I can serve The Lord Je vais toucher Les aides de l'Etat I will just Have some From the government Comme ça Je n'ai plus Besoin de travailler So I don't need To work anymore Et je peux Vraiment servir Le Seigneur And I can serve The Lord Combien vous voulez Savoir Ça n'a pas duré Longtemps Pour le garçon Déjà servir Le Seigneur Et tes gens Lire sa Bible Pendant 15 minutes Et regarder la télé Tout le reste de la journée Voilà c'était Servir le Seigneur Non je lui dis Non 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 Jeune homme Tu es vraiment Parasseux C'est ça le problème C'est ça ton problème T'es parasseux Tu vis dans un pays Absolument extraordinaire Où on n'oblige Que 35 heures De travail Par semaine J'ai dit Vous vous rendez compte Au temps de Jésus À part un jour De la semaine Tu travaillais Du lever du soleil Jusqu'au coucher De soleil Six jours par semaine From the rising sun To the sun To the sun Go down Six jours par semaine Six days Per week Hello C'est un petit peu plus Que 35 heures Mais déjà Si tu es au 35 heures Franchement Ça te laisse 35 heures Pour l'église Parce que Jean-Pierre Pas un seul amène Ah si 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 J'ai entendu Un petit amène au fond Mais je crois Que cela vient D'un de nos retraités Voilà merci I heard it From someone Who used it Ok regardez Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 Ok On va le lire Dans les Louis II Et puis après Je vous donne Un petit peu La version Petit Robert We will read it Ok On va lire De verset 5 à 7 From verse 5 to 7 Serviteurs Obéissez à vos maîtres Selon la chair Avec crainte Et tremblement Dans la simplicité De votre coeur Comme A Christ Non pas seulement Sous leurs yeux Comme pour plaire Aux hommes Mais comme des serviteurs De Christ Qui font Des serviteurs Mes amis C'est le même mot Pour ministère Le ministère N'est pas juste ici Le dimanche matin C'est demain matin Quand tu vas au boulot Tu deviens un ministère Tu deviens un ministre De l'évangile Un évangéliste Un pasteur Un apôtre Dans ton travail Qui font de bon coeur La volonté De Dieu Ton travail C'est la volonté De Dieu Mes amis Verset 7 Servez-les avec Empressement Comme Servant Le Seigneur Et non Des hommes Wow C'est juste Extraordinaire Ce texte Et ce n'est pas Le seul texte Et ce qu'il faut Retenir de cela C'est que L'éthique de travail Faisait partie De l'évangile Du royaume Le royaume Est en toi La manière Dont tu travailles Est le reflet Du royaume Qui est en toi Tu arrives en retard C'est un reflet Du royaume Qui est en toi Tu abuses Les pauses C'est un reflet Du royaume Qui est en toi Hello Et même Paul Il dit Mais quand tu es Au boulot Et le mot serviteur Tu peux mettre Le mot employé Et on peut dire Quand tu vas au travail Quand tu vas In your workplace Comblez Les exigences Du contrat Fais ce que ton patron Te demande Comme si c'est Jésus Qui te le demande Quoi ? Mais il n'est pas Il n'est pas Jésus Mon boss Il ne dit pas Obéissez A ceux qui sont justes Il ne met aucune condition Sur l'employeur Il ne met aucune condition Sur l'employeur Maintenant si ton employeur Te demande De faire quelque chose Qui serait un péché Devant le Seigneur Bien évidemment Tu es libéré De cette ordonnance Néanmoins Paul il nous dit Voilà mes amis Quand tu es au travail Ne fais pas le travail Pour un homme Fais ton travail Pour Jésus Et quand tu le fais C'est Jésus Qui te récompense Est-ce que tu penses Que peut-être Jésus va te récompenser Mieux Que ton patron Naturel Absolument Donc arrêtons A maudire Notre travail Tu peux changer Le travail Mais Sois fidèle Avec le petit Que tu as Si tu es fidèle Avec le petit Tu vas voir Et il peut te confier Quelque chose Plus important Amen Deuxième principe Il faut pouvoir Aux besoins De la famille Intimité 5 Et le verset 8 Si quelqu'un N'a pas soin Ou ne prend pas soin Des siens Et principalement De ceux De sa famille Il a régné La foi Et il est pire Qu'un infidèle Mes amis C'est un langage Archi fort Pour l'instant Je n'ai pas trouvé Un autre texte Qui parle des infidèles Les infidèles La personne La personne considérée Un infidèle C'est un homme Dans l'église Locale Qui ne pouvoit pas Financièrement A sa famille Et Paul Il va encore plus loin Il dit Il a régné La foi De Jésus Et Paul Et Paul Sait That this man Denied The faith He has In Jesus Non La foi De Jésus The faith Of Jesus Not his faith In Jesus En d'autres termes Il a régné L'évangile Du royaume Tu vois mes amis Quand le royaume Vienne en nous Le royaume est là Déjà ça va changer Mon éthique de travail Il va changer aussi La notion de responsabilité Surtout pour les hommes Spécifiquement Pour les hommes Merci Pinceur C'est bien Pour les hommes C'est le seul Que j'ai eu Mes frères Mes frères Vous êtes où Mes frères Where are you Je ne dis pas Qu'il faut gagner Des millions Mes amis Ça n'a rien à voir Avec la quantité Gagnée C'est une question De ce que tu as Ce que tu as A l'intérieur De toi Tu peux être Très honnête La grande majorité D'hommes N'est qu'un adolescent Et on est dans Juste un corps Un peu plus vieux Un peu plus âgé Ok La musique qu'on aime Généralement C'est la musique Qu'on a aimé Quand on était ado Les loisirs Qu'on aime faire Pour se détendre C'est ce qu'on a fait Quand on était ado Et il est très dur Pour un homme De prendre de la maturité Mais Ce n'est pas impossible Et merci Seigneur Que dans cette église On a des hommes Mûrs Je cherche en moi Un petit amène Quelque part Pour l'instant J'entends plus D'amène féminin Que masculin Ça m'inquiète Un petit peu Mais peut-être C'est un bon Précoursure Pour le redémarrage Du ministère aux hommes Mais ce qui est vraiment Important avec ceci Il faut comprendre C'est que dans L'évangile du royaume Il y avait un message Très particulier Il y a un lien Inévitable Entre L'utilisation Des finances Et la gestion Du royaume De Dieu Il y a un lien Mes amis Et Dieu regarde Notre façon De gérer Les finances Il analyse La manière Il sonde Le coeur Et laissez-moi Vous dire Quelque chose Il va même Nous mettre À l'épreuve Et il va Nous mettre Nous mettre En trial Numéro Trois Il faut toujours Exercer La foi Et la fidélité Dans les finances On a déjà lu Luc chapitre 16 Celui qui est fidèle Avec peu Dieu lui confiera Beaucoup Mais il rajoute Dans le verset 11 Si vous n'étiez pas Fidèle Avec les richesses De ce monde Qui va te confier Les plus grandes Richesses Who will give you The greatest One Encore Je reviens Sur le témoignage De jeune homme Ouais Je vais maintenant Servir le Seigneur En fait Il était licencié Il était licencié Le jeune homme Et au début Il m'a dit Oui c'était La persécution On m'a licencié Parce que je suis chrétien They fired me Parce que je suis chrétien Ah bon En France C'est illégal In France It's illegal Finalement Parce que j'aime creuser And finally Quand j'entends Les salades Comme ça Ah bah non Désolé mon gars Alors là Je deviens L'inspecteur I was Like an inspector Ok Détective Je vais creuser 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 Jusqu'à ce que Je trouve la vérité Et en fait C'est parce qu'il prêchait Tous ses collègues Au lieu de travailler Il avait acheté La plus grosse bible Dans la librairie Chrétienne Tu vois Un grand truc Comme ça Il venait Tous les matins Au boulot Il arrivait En hauteur Il passait Trop de temps Dans les pauses Oui parce qu'il Il avait besoin De prier Parce qu'il Il avait besoin De prier Non 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 Ça c'est pas Le royaume de Dieu Désolé En 1 Corinthiens Chapitre 2 Corinthiens 9 On peut lire Cette phrase We can see Sachez-le Celui qui sème peu Moissonnera peu Et celui qui sème Abondement Moissonnera abondement Que chacun Écoutez Que chacun donne Selon son coeur Vous voyez Peut-être L'une des plus Grandes Différences Entre le nouveau La nouvelle alliance Et les anciennes alliances The most difference The big difference Between the New Covenant And the old Dans les anciennes alliances On donna par obligation In the old covenant We give by obligation Maintenant il faut comprendre On n'est pas libéré De donner On n'est pas libéré De l'acte De donner Il faut toujours donner C'est jusque maintenant Dieu veut voir notre foi Et pas juste notre obéissance Et vous savez pourquoi Pourquoi notre foi Est si important pour Dieu Pourquoi c'est pas juste Une question d'obéissance Mes amis c'est simple C'est parce que Dieu cherche des partenaires Il cherche Ceux et celles À qui Il peut confier Son royaume C'est ça ce qu'il cherche Et quelqu'un qui est juste Qui n'est Rien d'autre Qu'un serviteur N'est pas Quelqu'un Qui peut vraiment Gérer le royaume Dieu veut nous apprendre Mes amis La capacité de réfléchir D'une manière stratégique Et d'agir dans la foi Comme un partenaire avec lui Tu vois Et c'est pour ça que parfois Tu veux Toucher ton coeur Et c'est pourquoi Sontimes Dieu va toucher ton coeur Mon Dieu Je me souviens une fois Quand j'étais missionnaire En Irlande C'était bien avant Que je suis venu en France Et j'arrivais à la fin À l'aboutissement De mes trois mois Mais je ne savais pas Ce que je devais faire Une fois Que je rentrais Aux Etats-Unis Et j'avais économisé Tout mon argent Pour acheter Un magnifique costume Fabriqué avec la laine irlandaise Bon mes amis C'était dans les années 80 Mais quand même Pour moi C'était un énorme trésor C'était en fait La première costume Que j'avais acheté De toute ma vie Et j'avais économisé 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 Et Quoi Quatre ou cinq jours Avant mon départ J'arrive dans la boutique C'était Top Top de chez Top Et le jour Avant mon départ J'entends le Seigneur me dire Tu aimes cette costume Oh Seigneur Que tu es bon Comment c'est magnifique Que tu m'as donné Cette costume Seigneur Oh it's so beautiful Je vais chanter Ta gloire Chaque fois Quand je mets Cette costume Quelques-uns Vous savez déjà Où cette histoire Va terminer N'est-ce pas Et je dis Chaque fois Je porte cette costume Seigneur Je vais chanter La fidélité De Dieu Oh Alléluia Que Dieu est fidèle Et je me dis Oh Fiston Je suis très content Que tu aimes cette costume Tu vas la donner Au pasteur de l'église Je dis C'est même pas sa taille Est-ce que J'ai été demandé Si c'est sa taille Ou pas J'ai dit Mais non Seigneur Mais on peut juger Des paroles Il est dit C'est pas pour le pasteur Que je te le demande C'est pour toi Le pasteur n'a pas besoin De ta costume Tu as besoin De le donner J'étais pas très content Franchement Je dis C'était le jeu Avant mon départ Je pouvais même pas Acheter une autre Pour le remplacer J'ai dit Seigneur Mais comment C'est des moments Comme ça Tu vois On peut Pas aimer La voix de Dieu Franchement Mais si vous voulez Savoir Comment c'est possible Que j'ai Une telle sensibilité A la voix du Seigneur Aujourd'hui C'est parce que Je suis passé Par toutes ces épreuves Mes amis Et j'ai donné Mon costume Au pasteur Et j'ai dit Ah je sais Dès que j'arrive Aux Etats-Unis Quelqu'un va Me donner Deux costumes A la place J'attends toujours Les deux costumes Mais Dieu Il a vu mon coeur Et il m'a confié Un ministère En France Un ministère Pour lequel Je n'étais pas Du tout prêt Ni qualifié Ni préparé Mais Dieu l'a fait Amen Dieu Il est fidèle Mes amis Mais il va toujours Tester notre foi Quand il s'agit De nos finances Continuellement Et la manière Que nous passons Par le test Va déterminer Ce que Dieu fait Avec nous Par la suite Va déterminer Tout ce qui Qui va arriver Et le dernier Et puis on va arrêter Et le dernier 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 Et c'est super important Dans le Nouveau Testament Le ministère De l'Évangile Appartient à tous les chrétiens En 1 Corinthiens Chapitre 9 Nous lisons ceci Ne savez-vous pas Que ceux qui remplissent Les fonctions sacrées En parlant de l'Ancien Testament Sont nourris Par le Temple C'est-à-dire Par les sacrifices Qui viennent au Temple Que ceux qui servent A l'hôtel On part à l'hôtel Verset 14 Regardez ceci Verset 14 De même Tout le monde dit De même In the same way Le Seigneur A ordonné Tout le monde dit A ordonné A ce qui annonce L'Évangile De vivre de l'Évangile Qu'est-ce que ça veut dire Au juste Laissez-moi juste résumer Et j'ai déjà enlevé Trois pages de notes Parce que je savais J'avais trop de matériel Donc Je ne sais pas Peut-être on va revenir Sur le sujet plus tard Et en parlant de plus tard À midi On a un temps de prière Pour Israël Et vous savez Israël Vient dépasser Le centième jour De guerre Donc J'aimerais vraiment Vous encourager De rester Et avoir ce temps De prière Avec moi Mais le ministère Est quelque chose Qui appartient A chacun de nous Ok Question Est-ce que tu as payé Pour la chaise Sur laquelle tu es assis Peut-être Mais quelqu'un A payé Est-ce que tu connais Le nom Moi Non Pas forcément La moquette Quelqu'un a payé La moquette Quelqu'un a payé Le bâtiment Tu vois Un radiateur Quelqu'un est en train De payer Pour le gaz En fait Ce texte Veut dire Que la chaise T'appartient La moquette T'appartient Oh elle est sain La moquette C'est ta moquette C'est ta moquette Ah mais Comment c'est possible Que la moquette Soit aussi tachée Pourquoi tu me poses La question C'est ta moquette C'est pas la mienne Je suis plus pasteur Je vais l'utiliser Quand ça me convient Jean-Pierre Ah le chauffage Mais tu te rends compte Le gaz Qu'on utilise là C'est ton gaz Les WC sont tes WC Le papier toilette C'est ton papier toilette Et on n'a plus l'un Mais oh Bah ramène de la maison Ce sont tes toilettes Si je viens chez toi Il n'y a pas de papier toilette Dans les toilettes La prédication C'est même le ministère pastoral Le ministère pastoral T'appartient C'est ton ministère C'est ton ministère C'est pas mon ministère C'est notre ministère Combien tu payes Pour que le message soit bien Pour que le message te nourrisse Si c'est pas assez bien ici Je vais aller ailleurs Si c'est pas assez bien ici Je vais aller ailleurs Oui mais bon Tu vas amener ton problème Là-bas aussi Ok Donc tu vas amener Ton problème Là-bas aussi Est-ce que vous voyez Ce que je vais dire Le texte Que nous venons lire Mes amis Nous donne vraiment L'économie Que Jésus Christ De lui-même A ordonnée Dans l'église Comme les lévites Étaient soutenues Par les offrandes Par les dîmes En Israël Ainsi l'église locale Que ce soit Le staff administratif Ou le lieu Dans lequel Les fonctions Ou les activités De l'église Là où ça se passe Ou que ce soit Les ministères Qui sont envoyés Par l'église Ce sont des choses Qui nous appartiennent À nous tous Et nous avons tous Une part À jouer Amen Donc laissez-moi Mener ça À la conclusion Et on va prier Encore Dieu Va analyser Notre manière Notre relation Avec les finances En terminant Aujourd'hui On va vraiment Remettre devant Le Seigneur Notre attitude Par rapport aux finances Amen Et on va juste dire Seigneur S'il y a des choses Que tu veux corriger Dans mon coeur C'est toi le Seigneur Corrige-le Amen S'il y a des attitudes Par rapport A mon travail Seigneur Tu me corriges Si j'ai négligé Mon rôle Dans la famille Spirituelle Tu me corriges Il y a des années Catherine et moi Il y a longues années On a décidé Non seulement D'honorer Dieu Avec le dixième De notre salaire Notre revenu Mais on a décidé Aussi De mettre de côté Deux pourcents Dans la tradition Juive Qu'on appelle L'offrand De l'honneur They call it The honor offering Ok Et quand En proverbe Il dit Honorer le Seigneur Avec les prémices Honor God By the premises Ok C'est pas la dîme Ça C'est cette offrande Là L'offrande de l'honneur It's this offering The honor offering Qui était donnée Vraiment Au lévite Et Catherine et moi Nous utilisons Ces deux pourcents Pour bénir Certains ministères Qui nous apportent Vraiment de bien Voilà Voilà À la fin Quand on est béni Voilà Il y a dix pourcents Ok Ça c'est La maison Maison de Dieu Pas même maison Maison de Dieu Deux pourcents Pour Un ministère Qui est une source De bénédiction Pour nous Et puis nous mettons De côté aussi Un pourcent Pour les pauvres Maintenant Il faut savoir Que vous payez Beaucoup d'impôts Que l'Etat Va utiliser Pour aider Les pauvres Dans la société Le problème C'est que Je n'ai aucun choix Dedans Donc c'est pas Par la foi Ok C'est par l'obligation Ok Juste essaye Ne pas donner ça Dis à l'État Oh je ne suis plus D'accord avec ça C'est pas biblique ça Donc on met de côté Quand même Un pourcent Pour que Lorsqu'on voit Vraiment un besoin Particulier De quelqu'un Qui est pauvre On a de quoi Pour répondre Amen Il y a un enveloppe Pour chaque Et on ne touche pas Et on ne touche Ça c'est juste Un exemple Pour nous De notre façon Je ne dis pas Que vous devez Que vous devez Faire pareil Mais soyez intentionnel Décide que 2024 Tu vas vivre Un changement Au niveau De vos finances Décidons que Nous allons briser L'esprit De pauvreté Dans la maison De Dieu Let's decide That we will Break the spirit Of poverty In the house Of God Amen Maintenant par rapport A l'année dernière Les dix ont augmenté En 2023 Concerning Last year The taxes Have No the tithes And offerings Increased In the church Last year Par rapport Au 2022 Mais Les dépenses Ont explosé Massivement De dépenses Massivement Ok Donc Hallelujah J'ai le don De dépenser I got the gift To spend Hallelujah Ok Levant nous Si Les maisons Du seigneur And we just On our feet Faut qu'on Prenne soin We have to Take care Of the house Of God Et cette semaine Catherine et moi On a déjeuné Avec un couple This week Catherine and I We just have A time of lunch With a couple Et le monsieur M'a parlé D'un développeur And the man Spoke to me About some Developer Qui cherche Des églises A aider Pour les grands Projets Travaux Et je lui ai dit Mets-moi en contact Avec lui On est prêt We are ready Par la foi Oui merci Patricia Par la foi Tout à fait Vous voyez 2024 Mes amis Grandes années Pour nous C'est pour ça Que vraiment Le challenge C'est juste De régler Ça Amen Juste de mettre Ça devant le Seigneur Et dire Ok Seigneur Suis-je vraiment Quelqu'un Que tu peux Confier De plus grandes choses A qui tu peux Confier Plus grandes choses Léve-en-les-mains De moins au Seigneur Père Trésain Merci Pour les finances Que tu nous donnes Merci pour mon travail Seigneur Je bénis mon travail Ok Je vais le redire Je vous donne Deuxième chance Seigneur Je bénis mon travail Je bénis Mes collègues Je bénis Mon patron Il y a quelques-uns Vous résistez Vraiment Je bénis Mon patron Tu lui donnes La sagesse divine Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je bénis Mon compte bancaire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je bénis La sémence Que tu me donnes Pour semer Et je bénis Le pain Que tu me donnes Pour manger Et je reçois La sagesse Aujourd'hui Pour reconnaître La différence Par le nom de Jésus In the mighty name In the mighty name of Jésus Seigneur Je brise Lord A brick Sur mon âme On my soul Sur l'âme De chacun De mes frères et soeurs La peur De ne pas avoir assez The fear To have not enough Come on The fear of lack Nous renonçons Nous renonçons Seigneur Nous renonçons A la peur De ne pas avoir assez Nous renonçons To the fear Of lack Ça c'est de la pauvreté Mes amis Et nous jugeons Cette pensée Qui se lève Contre la parole De Dieu Qui dit Mon Dieu Pouvoira A tous vos besoins Selon sa richesse Dans la gloire Au nom de Jésus In the mighty name of Jésus Seigneur Nous proclamons Non seulement La libéralité Mais nous proclamons Seigneur Dieu La faveur De Dieu Sur nos emplois Sur nos biens Sur notre situation Financière Et nous proclamons Seigneur Dieu Que ces Décennies Des siècles De pauvreté Sur l'église Française Que cette période De pauvreté Est terminée Au nom de Jésus Nous allons bâtir Seigneur Dieu Sur la promesse De Dieu Que tout pouvoir A tous nos besoins Et que du fait De nous Une lumière Au milieu Des ténèbres Une source De bénédiction Dans un monde De malédiction Par le nom De Jésus Christ Par le nom De Jésus Alors levons les mains Devant le Seigneur Et laissez Les menottes De crainte De peur De doute Et de l'incrédulité Tombe De nos mains Alléluia Au nom De Jésus Au nom Puissant De Jésus Seigneur Nous prions Maintenant Pour nos bien-aimés Qui sont Dans des vraies Difficultés Seigneur Tu viens À leur secours Seigneur Viens À leur secours Nous voulons Te remercier Pour un État Qui est généreux Avec nos impôts Mais Seigneur C'est à nous D'être généreux Pour les pauvres C'est notre rôle Biblique Et ce n'est pas Le rôle de l'État Donc Seigneur Aide-nous De recapturer Le cœur De générosité Envers les pauvres Parmi nous Au nom De Jésus Christ Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Dieu Que tout soit Seigneur Vraiment Pour ta gloire Pour ton honneur Seigneur Pour l'avancement De ton royaume Pour le règne Sur la terre Alléluia Tout le monde Dis un grand amène Est-ce qu'on peut Juste remercier Le Seigneur Ce matin Merci Merci à vous tous Désolé d'avoir Pris un peu Trop de temps Merci de m'excuser Mais que le Seigneur Vous bénisse Et vous garde Qu'il fasse briller Sa face sur vous Et vous donne Sa grâce Qui tourne son regard Vers vous Et vous donnez sa paix Au nom puissant Du Seigneur Jésus Christ Amen Et Amen Soyez bénis Soyez une bénédiction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada